Hello et bienvenue pour ce jour 7, alors en fait j'en souhaite le tournage après le jour 6 comme je vous avais dit je vais peut-être les enchaîner là pour avoir un peu plus d'avance. Je vais du coup lire la petite faiseuse de livres tome 1 donc là c'est un peu spécial cette fois je fais pas d'intro parce qu'en fait c'est quelqu'un qui me l'avait offert voilà par elle avait envie de m'offrir un livre c'est quelqu'un qui me l'a offert donc je ne connaissais pas du tout ce manga elle a fait même ce choix qui s'appelle la petite faiseuse de livres donc c'est le tome 1 c'est aux éditions auto auto et c'est de au scénario Miyakazuki au dessin Suzuka voilà donc je vais découvrir en gros on va suivre une étudiante qui est fan de livres et qui va se retrouver projeté dans un monde où l'éliétrisme et où l'imprimerie ne semble n'avoir pas encore été enfin il y a beaucoup d'éliétrisme domine et il n'y a pas encore d'imprimerie n'a inventé donc pour elle c'est vraiment la fin en fait pour elle en mode quoi qu'est ce que c'est cet univers et elle va essayer d'apporter les livres dans cet univers et de guérir je sais pas si on peut dire guérir l'éliétrisme voilà donc on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne au niveau de ce livre j'ai hâte en tout cas de mon côté je vous retrouve du coup quand je l'aurai lu en fin de compte on se retrouve hyper loin parce que j'ai commencé le vlog enfin ce calendrier de l'avent samedi soir à 18h et là on est lundi matin 7h30 mais du coup j'ai quand même fini la faiseuse de livres le tome 1 donc de Miyakazuki de Suzuka aux éditions Otto Otto comment dire c'est pour ça que je n'achète pas ce genre de livre c'est hyper grotesque en fait donc là on va suivre une étudiante qui est décédée sous une tonne de livres il y a eu un tremblement de terre et tous ses livres lui sont tombés dessus du coup elle est morte et en fait elle va se réincarner dans une fillette dans un monde où les livres n'existent pas voilà donc à peu près le speech et en fait là où je vous dis que c'est hyper grotesque et c'est pour ça que j'achète très peu ces livres c'est que elle se réincarne elle se réveille et la première et le père est hyper malade et tout et la première chose qu'elle fait c'est qu'elle demande un livre et que si elle n'a pas son livre elle fait une crise de nerfs et voilà elle se roule en boule etc tape des pieds elle a dit qu'elle va mourir etc et c'est là où tu te dis mais c'est pas possible c'est enfin je sais pas moi je me réveille je suis malade je demande pas un livre déjà je demande peut-être un cachet ou quelque chose bref ça n'existe pas dans leur monde à eux mais voilà mais je demande pas un livre et puis si même si je demandais à avoir un livre et qu'on me dit qu'il n'y en a pas bah je vais pas déjà je vais peut-être me dire comment ça se fait que je me réincarne dans une petite fille quoi c'est même pas c'est très peu abordé ça inquiète même pas de s'être réincarné dans une petite fille voilà malade etc la seule chose qui l'intéresse c'est un livre et voilà c'est pour ça que je trouve ça très très gros texte très cliché très très lourd très très lourd aussi voilà donc il faut apprécier ce genre là moi c'est pas du tout mon genre mais bon après ça se lit très bien ça se lit très vite c'est assez court les bulles sont assez grandes donc les dessins sont quand même assez beaux on s'y trouve mais c'est pas mon genre à moi il faut savoir que ce que j'ai compris il y a une série animée qui s'appelle Ascendance of Bookworm sur Crunchyroll voilà si vous voulez tenter l'animé plutôt je pense que ça se passe ça passerait peut-être mieux en animé un peu pour les scènes humoristiques etc mais même là l'humour m'a pas fait beaucoup rire en fait j'ai pas souri j'ai pas rigolé je trouvais ça hyper grotesque en fait et c'est pour ça que du coup comme je disais moi de même je ne vais pas vers ce genre de manga en tout cas je remercie la personne qui me l'a offert quand même parce que bah c'est bien ça m'a fait quand même une petite découverte d'un univers voilà un peu bizarre si je puis dire mais c'est le problème des fois avec certains livres comme ça c'est que c'est tellement grotesque que moi je n'adhère pas j'ai besoin en fait soit tu me mets vraiment dans un monde de fantasy etc soit tu me mets dans un monde réel et là il a voulu prendre le parti de l'eau les les scénaristes ont voulu prendre parti de nous mettre dans un monde réel sauf que ça ne l'a pas fait voilà donc il faudrait peut-être éviter tous les trucs grotesques etc mais bref c'est mon petit avis mais après vous si vous voulez vous arrivez à passer au dessus de cette grotesquerie énorme voilà vous pouvez peut-être aimer mais voilà la petite faiseuse de livres voilà une petite découverte donc c'est le tome 1 je ne sais pas du tout combien il y a de tome j'espère que ça n'a pas duré sans 7 ans parce qu'au bout d'un moment c'est c'est un peu long quoi qu'on marche que sur sur ça mais bon voilà sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau graphique et moi évidemment je vais enchaîner de suite avec une autre vidéo